L'INSEP, plus de la moitié des médaillés français des derniers JO en sont issus. C'est au tour du football de rejoindre cette saison ce fleuron du sport français et son célèbre campus. Cré en 1998 à Clairefontaine, le pôle France féminin et ses 21 jeunes pensionnaires intègrent en effet l'élite du sport français. C'était une volonté, c'était un vrai projet et aujourd'hui le projet prend forme. Il faudra une petite année probablement pour le réguler, mais l'idée c'était d'amener nos jeunes filles dans un milieu ouvert, mixte, pour bénéficier de beaucoup de compétences en termes d'accompagnement, d'organisation scolaire, sociale et éducative, de façon qu'elles vivent pleinement cette adolescence sur le double projet qui est celui du sport et de la scolarité. Voilà ! Didier Christophe, ancien joueur professionnel, j'ai eu l'occasion déjà de débuter à l'Innet de Vichy, et puis après de jouer sur Monaco, Lille, Toulouse, Rennes, Reims, Grenoble, en équipe de France aussi, quelques sélections. Et puis après un parcours d'entraîneur qui m'a mené un peu partout aussi en France et à l'étranger, en passant par Aix-en-Provence, directeur du Pôle Espoir de Aix, directeur du centre de formation de Troyes, directeur adjoint à Monaco, directeur de la pré-formation au Racine Club de Lens, aux Émirats Arabes Unis aussi, en Argentine aussi. Donc voilà, pour me retrouver aujourd'hui à l'INSEP et au Pôle France de la FEDE. Depuis 5 ans que j'avais arrêté avec les garçons, la seule chose qui pouvait me refaire venir dans le football, c'était les jeunes filles. Et comme quand j'ai passé mon certificat de formateur, j'avais eu l'occasion lors de ma séance PEDA d'avoir les filles de Clairefontaine en séance, où il y avait Camille Avillie, enfin toutes les filles qui sont internationales maintenant, je m'étais dit que quand je reviendrai dans le football, ça serait essentiellement avec les filles. La majorité joue toutes en U19, elles ont entre 15 et 17 ans, 17 ans et demi, en sachant qu'aujourd'hui on a des filles qui jouent en challenge national U19, on a des filles qui jouent en D1, on a des filles qui jouent en D2. Donc ce sont déjà des filles, même chez les plus jeunes, qui aujourd'hui pratiquent pour quelques-unes en D2, voire en D1. Il faut s'adapter, on a deux entraînements par jour, dont 3 heures de cours le matin et 2 heures l'après-midi. Physiologiquement, on sait que la croissance n'est pas terminée, on sait que les ingrédients du très haut niveau ne sont pas du tout intégrés. Et cette période d'apprentissage sur 1, 2 et 3 ans va leur permettre d'intégrer tout ça dans la globalité, dans son ensemble, et après d'en faire un bon usage pour être encore beaucoup plus performante par la suite. Ici c'est énorme, mais ce n'est pas le monde du football, c'est le monde sportif, alors que Clarefontaine c'était vraiment le monde du football. Mais du coup c'est enrichissant parce qu'on découvre plein d'autres disciplines que je ne connaissais pas personnellement. Je pense que le gros avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est le fait de bénéficier de la scolarité à l'intérieur même de l'INSEP. Ne pas avoir à se lever de bonheur le matin, à partir sur le lycée ou le collège de Rambouillère, rentrer à 16h, ça fait quand même beaucoup d'économies en matière de dépenses d'énergie. Et je pense que ça c'est un des plus gros avantages. On est plus ouvert sur d'autres sports, on a un emploi du temps plus chargé. Et ça nous permet aussi de voir les points communs qu'on a avec d'autres sportifs. Chaque année il y a entre 8 et 12 filles qui rentrent en première année, qui sont choisies sur la base d'un concours national. Au niveau de la scolarité, on demande aussi à ce que ce soit des filles qui soient, on ne va pas dire performantes, mais qui soient accros aux études, pour pouvoir, le cas échéant, rebondir si d'aventure le foot, ça ne venait pas marcher au plus haut niveau. Sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, le football chez les filles n'est encore pas professionnel. On est sur de la conservation de bas, le libre. Alors moi je suis en cours à côté à l'INSEP et je trouvais ça sympa de venir aujourd'hui pour l'inauguration officielle, étant donné que j'ai fait le pôle à Clairefontaine. Et voilà, l'idée qu'il ait été déplacé juste à côté de la OFI, il ne fallait pas que je rate ça. Forcément, il y a toutes les installations qu'il faut. Pour les sportifs, c'est vraiment le top niveau et c'est une ambiance vraiment de sportifs, de compétition. Et un bon aménagement aussi avec les cours. Vraiment l'accent est mis aussi sur l'importance des cours et des formations après le bac. Donc je pense qu'elles seront bien ici, il n'y a pas de raison. Où sont les joueuses ? Alors les joueuses, c'est catégorie d'âge 15, 16, 17 jusqu'à leur majorité. Donc elles sont dans le bâtiment qu'on voit en face de nous, en fait, sur la gauche au fond. C'est plutôt un bâtiment vraiment spécifique aux mineurs et en tout cas avec un état d'esprit encore adolescent, on va dire. Je suis heureux d'acquérir la Fédération Française de Football. C'est la mise en place d'un double projet, à savoir la possibilité pour les athlètes de voir autour de l'activité sportive, qui est l'activité prioritaire, souvent organisée, une activité scolaire, et puis pour d'autres ici parfois universitaire, de façon à ce que ces gens-là, dans un surant lieu commun, et autour de leur activité principale, puissent voir leur activité de formation prendre du sens et préparer leur avenir. C'est un établissement d'État, il est au service des sportifs, du sport de haut niveau. Et puis on fera tout en ce qui nous concerne pour nous mettre au service de ce pôle et de cette activité sportive. Donc la raison pour laquelle nous avons souhaité intégrer l'INSEP, elle est simple, c'est que la politique de formation qu'on a la chance d'avoir mis en place depuis 1998-2000, avec la création du Pôle France, qui avait été notamment l'initiative d'Elisabeth Loisel à l'époque, a permis vraiment à notre fédération de remporter des titres ces dernières années, à savoir un titre de championne du monde U17 avec Guy Ferrier, un titre de championne d'Europe U19 en 2013 avec MLG Lequem, et enfin une nouvelle troisième place à la dernière Coupe du Monde. Je pense qu'au bout de dix ans, on arrive en tout cas à un carrefour pour nous au niveau de la fédération. Vous savez que 23 000 licenciés en plus, des équipes qui se créent de partout, on est dans un nouveau contexte, un contexte particulièrement dynamique et positif, et je crois que pour nous c'était le moment en tout cas de venir ici à l'INSEP. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici c'est vraiment l'endroit pour justement aller vers une autre orientation, peut-être élever encore le niveau d'exigence qui est le nôtre, et surtout avec cette notion d'ouverture qui fait que, quand vous voyez, des champions et des championnes, je pense que ça crée une certaine émulation. À partir du moment où on a 20-24 filles, déjà le terrain synthétique suffit à notre bonheur, parce qu'on n'a pas besoin non plus d'autre chose. À Clairefontaine, hormis le fait d'avoir le couvert au moment où il ne fait pas très bon, les conditions sont à peu près les mêmes, parce qu'elles étaient souvent sur synthétique et dans des conditions identiques. Par contre, l'INSEP offre aussi beaucoup d'autres outils que l'on n'a pas à Clairefontaine. Des salles spécialisées muscules qui sont adaptées, mais je crois que ce soir, elles vont en piscine. On va travailler en piscine, ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'il y a aussi d'autres apports qui sont intéressants. Il y a l'herbe, il y a un synthétique, et il va y avoir un autre terrain que demander mieux pour 24 filles. Moi je leur ai dit, c'est la chance de votre vie d'être ici, je le prends vraiment parce que je l'ai vécu, puis un autre facteur très important, c'est que, comme vous savez, nous rendons notre dossier de candidature pour la Coupe du Monde 2019 dans 15 jours. Je pense que c'est quelque chose d'historique pour notre fédération, ça n'est jamais arrivé. Je crois qu'on est prêts à organiser une Coupe du Monde en France, et la génération des joueuses qui viennent d'intégrer l'INSEP seront celles probablement qui seront demain les compétitrices dans cet événement, qui est très très important pour nous. Donc voilà, une fois encore, comme je le dis, ici il y a plein de champions, il y a plein de championnes, et la qualité des services qui sont offerts par l'INSEP nous permettra, une fois encore, d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. J'espère jouer en l'équipe de France A, si je suis venue ici, c'est pour atteindre cet objectif. A mon avis, cet objectif est dans toutes les têtes de toutes les joueuses. Il ne se passe pas un instant sans que je leur dise que tout ce que je fais se rattache au haut niveau, voire au très haut niveau. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis là, parce que c'est le souhait de la Fédé, c'est le souhait de la DTN, c'est le souhait de tout le monde que de voir le football féminin en France rejoindre des très très grandes nations. On en est tout proche actuellement, mais on sait pertinemment qu'on a largement le potentiel pour dépasser tout le monde. On y va ? Allez, c'est parti. Vous avez de se mettre tout en blanche, s'il vous plaît.